26, 27, 29, 30, 31, 32, 33. Pas une voix de la majorité n'a manqué pour cette élection d'Alfred-Marie Jeanne à la tête du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martigny, donc à la tête de cette CTM. Alors, conséquence immédiate, les neuf personnes qui viennent d'être élues au conseil exécutif ne sont plus membres, enfin, il va falloir qu'ils se prononcent ici un mois, mais on peut parier que ce sera juste formel, mais en tout cas, ils ne seront plus membres de l'Assemblée de Martigny. Chers collègues, mesdames et messieurs, je demande une minute de silence pour la proclamation des résultats. Je rappelle qu'il n'y avait qu'une liste en présence. Nous avons décompté 18 Blancs, et la liste Granssemblée pour Bappéia en chance conduite par Alfred-Marie Jeanne a recueilli 33 voix. Elle est proclamée élue, et de ce fait, je proclame Alfred-Marie Jeanne président de l'exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. « Oui ! 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 » S'il vous plaît... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, permettez-moi, avant de demander à notre président de la collectivité territoriale de Martinique de nous rejoindre à la tribune, permettez-moi de lire la liste des élus du conseil exécutif de la collectivité. Alfred-Marie Jeanne, Marie-Hélène Léotin, Louis Boutrin, Aurélie Nella, Francis Carole, Sylvia Saït-Soutan, Miguel Laventure, Marinette Torpy, Daniel Marie-Saint, je demande au président de la collectivité territoriale de Martinique de venir s'installer dans son fauteuil à la tribune. Ce n'est plus le président de l'Assemblée. Il y a une subtilité parce que certains pourraient se dire, mais non, mais ils ne se suivent pas dans l'ordre alphabétique. Mais il avait été précisé, c'est un ordre alphabétique en tenant compte de la parité. Donc, Marie-Hélène Léotin, qui est une femme, est arrivée avant Aurélie Nella. Donc, Alfred-Marie Jeanne se dirige vers le fauteuil. Non, je crois qu'il va faire une déclaration tout de suite. Non, parce que la personne qui préside toujours, c'est toujours le président de l'Assemblée de Martinique de l'Assemblée. Bien, d'accord. Donc, c'est pourquoi il ne s'assied pas... Ce n'est plus le président de la région qui est à la fois président et exécutif. Nous sommes dans un cadre configuré complètement distinct, différent. Le président, il va rester assis à la tribune du président de l'Assemblée, alors que le président de l'Assemblée sera à la tribune. Il va rejoindre ensuite les bancs de l'Assemblée, formellement. Tout à fait. Donc, à la prochaine séance plénière, on a une autre configuration de l'Assemblée, avec les neuf autres élus qui vont remplacer ceux qui viennent... Il va falloir qu'ils s'y habituent, quelque part. Oui, et nous aussi, par rapport aux conséquences. Allô, est-ce qu'on m'attend ? Mais non, mais non, mais non. Il n'y a pas moyen d'arranger ça. Il ne faudrait même pas commencer à saboter le micro, vous n'arrivez pas à me saboter. Alors, allez, ça y est, je ne suis pas seulement le président de la collectivité territoriale de Martinique, je suis le président de tous les Martiniques. Avant de poursuivre, vous me permettrez de faire une intense au règlement, au protocole. M. le Préfet, vous ne pouvez pas être un observateur au mieux. Il n'est pas le plus. Et que par conséquent, j'aurais souhaité, au-delà de la solennité, mais du fait que c'est une élection historique, que vous veniez ici, dis-vous deux mots. Le Préfet et Alfred-Marie Jeanne qui viennent de se serrer la main. Et Alfred-Marie Jeanne a invité, donc, Fabrice Rigolet-Rose, Préfet de région de la Martinique. M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président du Conseil exécutif, M. le Président du Conseil exécutif, M. les élus, membres de l'Assemblée de la Martinique. C'est vrai que c'est un moment important pour la Martinique, car c'est aujourd'hui que s'installe la collectivité territoriale de la Martinique. Vous me permettrez de former des voeux républicains pour chacune et chacun des élus de l'Assemblée de la Martinique, et de former des voeux en particulier pour vous, M. le Président de l'Assemblée et l'ensemble des vice-présidents qui composent votre bureau, et de former des voeux également pour le Conseil exécutif. Moment important, c'est vrai, moment aussi solennel, solennel et était donc naturel et légitime pour l'État, que je représente ici, d'être présent à l'installation de la collectivité territoriale de la Martinique et d'être présent pour ses premiers travaux. Ce moment majeur pour la Martinique est le fruit d'un long processus à la fois législatif, administratif aussi, d'un grand travail de préparation auquel l'État et l'ensemble de ses services a toujours participé, vous le savez. Soyez assurés, M. le Président de l'Assemblée de la Martinique, soyez assurés, M. le Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les élus membres de l'Assemblée de la Martinique, soyez assurés de l'accompagnement et de l'appui de l'État dans toutes ses composantes, aux côtés de la collectivité territoriale de la Martinique, pour cette mandature qui s'ouvre. Je vous remercie. Allô, allô. Martinique, Martinique, chers concitoyens, le 13 décembre 2015, vous vous êtes démocratiquement exprimés. En manifestant votre volonté d'un véritable changement. Et contrairement à ce que l'on pense, si j'avais la possibilité de dessous de là, l'Assemblée pourra commencer, nos scores auraient triplé. En ce jour d'investiture, je mesure tout le chemin parcouru ensemble, dans notre quête de responsabilité depuis le vôtre de la loi d'assimilation du 19 mars 1946, où la Martinique passa du statut de colonie à celui de département, mais aussi depuis le vôtre des lois de décentralisation du 2 mars 1982, qui érigèrent la région en collectivité territoriale. Je mesure également les combats singuliers des Manvilles, des Fanon, des Glissant, des Ménil, des Armand Nicolas, des Césaire, des Narcdahl, et j'en passe, et de bien d'autres, pour l'émancipation du peuple martinique. Je mesure aussi mon effectible, un défectible engagement en compagnie de Claude Lise, pour déverrouiller la Constitution française et permettre ainsi la consultation des Martiniquais sur la nécessaire évolution de nos institutions. Je mesure enfin ces années perdues depuis le vote des Martiniquais du 24 janvier 2010, bientôt six ans, visant à l'instauration de cette collectivité territoriale de Martinique tant attendue. L'histoire retiendra que le 13 décembre 2015, il n'y a eu qu'un vainqueur, pas moi, le peuple martiniquais. Votre message du peuple martiniquais, votre message pour plus de responsabilité, de solidarité, de justice sociale, est bien entendu. Il a bien entendu car les conditions historiques sont aujourd'hui réunies. En effet, que ça plaise ou que ça ne fasse pas plaisir, mais avec Yann Monplaisir, et sa liste va payer en chance, nous avons pu surmonter nos divergences idéologiques et considérations partisanes pour n'entendre que la voix de notre conscience collective. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement les 83 540 électrices et électeurs qui, malgré la tentative de confusion répandue, ont choisi la liste de l'Assemblée pour ma PIA en chance, mais aussi toutes les opinions qui se sont exprimées. Aujourd'hui, nous célébrons bien la victoire d'une unité retrouvée du peuple martiniquais. la victoire d'une nouvelle ère qui marque à la fois une fin et un commencement. Et je veux vous dire ici que je suis le président président de tous les martiniquais. Je suis le président d'une martinique que je souhaite réconcilier, d'une martinique ressoudée, d'une martinique unie pour gagner, d'une martinique unie pour réussir. car aujourd'hui, le monde a changé. quand vous le vouliez ou non, l'évolution actuelle du monde nous oblige à envisager l'avenir de la martinique sous un autre prisme. Un prisme qui résulte d'un partenariat basé sur le respect mutuel entre les institutions, les entreprises et le monde du travail. L'évolution du monde nous oblige aussi à gérer nos interdépendances et à affirmer nos trois liens à la France et à l'Europe à travers une relation plus responsable et plus respectueuse de nos intérêts dans notre positionnement, dans notre environnement géographique, la Caraïbe, dans notre culture et dans notre identité. Qui serait contre ça ? Lève le doigt, qui serait contre ça ? C'est ce qui donne du sens à notre engagement et qui fonde notre désir de co-gestion. C'est notre capacité par notre diversité et notre richesse humaine à relever les défis auxquels la Martinique est confrontée. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de vous décevoir face aux responsabilités que vous nous avez confiées. Aujourd'hui, notre seule boussole est cette exigence d'unité et de respect des engagements mutuels que nous avons scellés dans notre contrat de mandature. C'est un contrat de mandature. Un point, c'est tout. Le reste, n'est pas que tu ne passes, ça ne m'intéresse pas. Chacun est libre, enceinte, de faire ce qui lui plaît. candidat aux élections municipales, candidat aux élections législatives, candidat aux sénataires, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas le contrat qui doit nous lever. Afin que ça soit très clair, définitivement, ce contrat de mandature sera mis en œuvre par la collectivité territoriale de Martinique, articulée autour de trois organes. Que vous connaissez, mais qu'il est bon de rappeler. Un conseil exécutif avec à sa tête un président entouré de huit conseillers, c'est fait. Une assemblée territoriale composée de 51 membres, c'est fait. Un conseil consultatif, le conseil économique, social, de l'environnement et de la culture et de l'éducation, c'est là. Ce contrat de mandature, nous le mettrons en œuvre également sous la base du partenariat avec les trois communautés d'agglomération et l'ensemble des 34 communes de la Martinique sans aucune exclusion. et sans aucune allégeance et sans aucune soumission. quand je suis le président de tous les Martiniquais. il n'y a plus le temps de temps pour les dissensions. il est urgent de nous mobiliser. Il est urgent de nous mobiliser, de mobiliser d'abord ceux qui devront nous accompagner dans la mise en œuvre de nos actions. je veux parler écoutez-moi bien des 3687 collaborateurs au moins selon les chiffres qui m'ont été communiqués par les services. Pour mes précautions, je veux leur dire à ces collaborateurs que tout sera fait en totale transparence pour capitaliser leurs compétences et leurs expériences. Il sera étudié avec eux toutes les possibilités de promotion sans aucune préférence particulière de redéploiement de formation pour que leur travail soit valorisé et valorisant. car nous aurons besoin de toutes les compétences pour relever les immenses défis pour aborder nos priorités. Notre première priorité c'est la jeunesse. Car rapidement, je mettrai en place un groupe de réflexion avec l'ensemble des composantes politiques pour élaborer les grandes lignes de notre plan d'épanouissement pour la jeunesse. Ce groupe de réflexion sera adossé à une cellule technique composée de nos meilleurs sociologues, de la communauté scolaire, de nos responsables culturels, de nos animateurs sportifs, bref, de tous ceux qui sont en position d'accompagner la jeunesse au quotidien. Ce plan devrait nécessairement être travaillé avec les instances judiciaires et les instances pénitentiaires. Il nous faudra en effet étudier les moyens de favoriser la réinsertion des jeunes sortis de l'incarcération ou susceptibles de l'être. Ce plan devrait également être travaillé avec le rectorat. Je pense comment on entend ? Parce qu'il apparaît clairement que le décrochage scolaire est certainement un des fléreaux le plus désastreux de notre société. Qui est contre cela ? Qui lève le doigt. Ce plan sera également élaboré en partenariat avec l'Université des Antilles. Il doit faire place à nos jeunes qui réussissent à nous diplômer et qui souhaitent poursuivre leur cursus ici en Martinique de la Caraïbe et à l'international. Qui est contre que ce soit qui lève le doigt. Je veux également m'adresser à nos aînés. L'action de la collectivité territoriale de Martinique se poursuivra avec l'évaluation du troisième schéma géontologique et la mise en œuvre du quatrième à l'échelle du territoire pour qu'aucun de nos aînés ne se trouve en situation d'isolement ou de précarité. Qui est contre cela ? Qui lève le doigt ? Vous le voyez, cette priorité c'est d'abord vous, Martiniquaises et Martiniquais, car je suis le président de tous les Martiniquais, sans exception. Notre deuxième priorité c'est l'emploi. Et je tiens et je tiens à lancer ici un appel pressant aux chefs d'entreprise les plus petites comme les plus grandes même si certaines grandes entreprises peuvent se passer de nous pour relever le défi de l'empas et je le dis publiquement qui est contre ça qui lève le doigt. C'est pourquoi toujours sous le mode de la concertation nous mettrons en place un groupe de travail pour préciser les mesures les plus urgences filière par filière que ce soit au niveau de l'agriculture la pêche l'industrie le commerce en soi dans un partenariat gagnant-gagnant nous nous engagerons nous nous à mettre en place le nous n'est pas un singulier ici nous au plus à mettre en place des dispositifs d'incitation vous permettant pas vous non les autres là dont on parle les chefs d'entreprise à mettre en place des dispositifs d'incitation à vous de renforcer votre capacité à créer des emplois pour les Martiniquais diplômés chômeurs de longue durée handicapés femmes jeunes laissés pour compte car je suis le président de tous les Martiniquais dans ce combat pour l'emploi une attention particulière sera réservée aux entreprises du nord c'est pourquoi comme je l'ai indiqué dans notre projet que vous avez eu tous en main et que certains se sont appropriés ce qui est une bonne démarche nous lancerons très rapidement dans le cadre des grands chantiers structurants celui des transports publics terrestres et maritimes et notamment le prolongement du TCSP et la mise à deux fois deux fois de la RN1 vers le Roubert et Trinité mais ça a déjà largement commencé c'est entamé toujours dans le même endroit d'idée un certain nombre de grands travaux seront lancés notamment la reconstruction du lycée Schellcher et à cet égard et à cet égard je me retourne déjà vers le maire de Fort-de-France pour lui dire qu'en cas où il réfugait ce serait un cas suisse-béli qui serait contre cela levez le doigt vous imaginez la quantité de travail qu'on peut remettre en place c'est incroyable je répète et par votre intermédiaire je dis au maire de Fort-de-France nous serons à vos côtés pour cela même si ça nous coûte davantage je disais nous continuons la construction également de l'Institut des Arts de la scène et du spectacle c'est déjà en portefeuille c'est déjà étudié et la réalisation du conservatoire de musique de danse et du théâtre il s'agit non pas de saupoudrer les communes en fonction de leur appartenance à notre alliance mais d'initier de gros travaux d'un montant équivalent à 450 millions d'euros pour doper très rapidement le secteur du BTP qui est contre ça qui lève le droit ce sont là les grandes mesures d'urgence que nous lancerons immédiatement mais le coeur de notre projet s'appuiera sur l'élaboration d'un nouveau modèle économique et de plan d'aménagement et de développement durable de la Martinique il est important en effet au moment où nous mettons enfin en oeuvre cette nouvelle institution de réfléchir au nouveau cadre qui devrait être le meilleur véhicule nous négocierons avec l'Etat et l'Union Européenne un cadre à long terme pour asseoir notre politique en toute stabilité en toute lisibilité et en toute sécurité juridique qui est contre ça qui lève le droit voilà nos grandes priorités pour les prochaines années vous avez souhaité une équipe plurielle pour mener la bataille nous l'avons fait et nous n'excluons personne cependant nous aurons besoin de vous tous martiniquaises et martiniquais pour gagner cette bataille c'est pourquoi nous vous demandons de vous impliquer à nos côtés en fonction de notre détermination et de vos capacités nous mobiliserons auprès de vous un emprunt obligataire ce dispositif innovant vous permettra de participer à la construction de notre Martinique qui est contre ça qui lève le droit par ailleurs nous nous engageons à vous rendre en compte régulièrement de nos actions à cet égard nous mettrons en place une conférence des acteurs économiques et sociaux pour quand toute transparence vous faire part des avancées des frais des projections vous serez donc également aux manettes donc à la direction aujourd'hui c'est donc la victoire de l'engagement de la transparence et de l'unité certains n'ont pas encore compris que nous sommes sous une autre orbite vous gravitez autour d'un passé moribond alors que nous sommes déjà sur une autre orbite plus féconde martiniquaises et martiniquais c'est sous cette base que nous construisons ensemble la martinique vive l'unité retrouvée du peuple martiniquais vive la collectivité territoriale de martinique vive la martinique messieurs pile messieurs chaï messieurs chaï messieurs messieurs Président ! Président ! Président ! Président ! Président ! Et je vous annonce déjà que très bientôt, nous chercherons à l'intérieur des deux collectivités, à l'intérieur des deux collectivités, les compétences. et je ferai un cabinet et je vous dirai très prochainement quels sont ceux qui feront partie de ce cabinet. Vous avez entendu ? Et je ne rejeterai personne à l'intérieur. Sauf ceux qui s'excluent eux-mêmes. Je tiens à leur dire d'office. Je tiens à leur dire d'office. Et vous le saurez bientôt, je n'ai pas voulu mélanger les deux. Je n'ai pas mélangé les employés, mais vous aurez le personnel, sauf s'il refuse, mais le personnel sera choisi, y compris, je le dis bien, au Conseil Général et y compris au Conseil Régional pour mener ensemble ce programme-là. Quels sont ceux qui sont contre ? Levez le doigt ! Par conséquent, j'attends de vous qu'une page soit tournée et qu'une nouvelle page de l'histoire de Normandie soit écrite ensemble. quant au peuple martiniquain, je ferai de mon mieux pour ne pas vous décevoir, d'autant, et je le dis ici, que je n'aspirais à aucun autre poste, ni député, ni sénateur, ni maire, ni quoi que ce soit, tous les postes sont libres pour vous. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Pour les pays, oui ? Merci beaucoup, merci, chérie Gommade, à bientôt.